Bienvenue Esther Terrel dans l'invité de Salma. Alors on est là pour parler de votre dernier ouvrage qui a finalement un prétexte pour parler du couple, je t'aime, je te trompe, j'avais retenu je t'aime mais je te trompe, c'était peut-être un ancien titre mais là il y a une virgule, ça veut dire que les deux sujets sont liés et donc on en profite pour parler finalement du couple aujourd'hui. Qu'est que c'est le couple en 2018 ? C'est une question qui est passionnante en fait parce que c'est vrai que j'ai écrit un livre qui, en fait j'ai écrit un livre sur le couple d'aujourd'hui à travers le filtre de l'infidélité. Pourquoi l'infidélité ? Parce qu'il s'y regroupe tout le drame humain que ce soit le secret, le mensonge, la trahison, l'amour, la passion, le rejet, la jalousie, la possessivité. Normalement il faut aller à l'opéra pour aller écouter tout ça. En fait on n'a pas besoin d'aller à l'opéra. En fait le couple aujourd'hui c'est en fait une des unités humaines qui s'est le plus transformée en très très peu de temps. En fait si on regarde l'amitié elle n'a pas tellement changé, la relation frère-sœur n'a pas tellement changé, la relation parent-enfant oui mais la relation du couple elle a carrément subi une transformation. D'abord parce que le couple dans le mariage avant pendant des siècles n'était surtout une entité économique, pragmatique, pour avoir la famille sociale, de statut. D'ailleurs le mariage c'était pas entre deux personnes, c'était entre deux familles. Alors dans la communauté maghrébine c'est encore un peu comme ça. Dans toutes les collectives. Dans beaucoup de communautés collectives très traditionnelles ça l'est encore beaucoup. On a l'impression qu'ici en tout cas du côté occidental ça l'est vu en tout comme identité entre deux personnes. Et c'est-à-dire qu'en fait ce qui s'est passé c'est que dans le passage du village à la ville, de la communauté à la société individualiste ou vers l'émancipation, je veux dire vers l'occident, on est passé d'un modèle collectif à un modèle individualiste. A la ville on est beaucoup plus libre, on est beaucoup plus seul et on doit tout définir soi-même et on choisit un partenaire que pratiquement pour transcender sa solitude existentielle. Dans la communauté, dans le village, dans la collectivité, on n'a pas besoin qu'une personne nous donne notre sentiment de sens et d'appartenance et d'identité et de reconnaissance. On a toute une communauté pour nous donner tout ça. Donc on est carrément passé d'un modèle où le couple était une entité à l'intérieur d'un système familial à un modèle où la famille en Occident ne survit que si le couple est heureux, si le couple va bien, si le couple ne va pas bien, il n'y a pas de famille. Mais quelle dictature horrible et quelle pression sur le couple. C'est une pression énorme sur le couple avec des attentes qu'on n'a jamais eues, avec je dirais presque qu'on demande aujourd'hui à une personne de nous donner ce qu'avant nous donnait tout un village. C'est ce qu'on dit, c'est ce que j'ai souvent entendu de ma grand-mère, de ma famille qui me disait aujourd'hui vous demandez à un couple ce que nous on demandait à tout notre entourage. Il y a une pression inouïe sur le couple aujourd'hui. Et donc on le sent en fragilité. Ça serait une des causes de tous ces divorces ? Non, je crois qu'une des causes principales, il y a différentes causes. C'est-à-dire que pendant toute l'histoire, quand on se mariait, c'était pour la vie. Il n'y avait pas d'issue. Si ce n'était pas bien, eh bien, on acceptait, on souffrait et on allait trouver sa connexion, son intimité, son sens, ses amitiés chez les autres, chez ses amis, chez ses sœurs, chez ses frères, etc. À partir du moment où on a pu quitter le couple, et ça veut dire surtout pour les femmes, parce que les hommes n'ont pas eu d'être tant fidèles que la femme. La pression était surtout sur la femme. Il est absolument clair que ce sont les femmes qui dominent la demande du divorce. C'est-à-dire qu'en Union soviétique, à l'époque du communisme, 97% des divorces étaient initiés par les femmes. Quand il n'y a pas de différence économique, quand il n'y a pas d'enjeu économique, eh bien, l'enjeu était un enjeu affectif. Et si elle ne trouvait pas avec son partenaire homme une relation qui avait une valeur, elle n'avait vraiment pas envie de lui laver les chaussettes pour rien. – Et elle avait la possibilité de le faire. – Le cliché, oui, c'est vrai. Elle avait la possibilité. – Elle avait la possibilité de le faire. Donc, aujourd'hui, je dirais, l'augmentation du divorce, c'est parce que les lois ont changé, c'est parce qu'il y a une certaine indépendance économique pour la femme, elle peut survivre, parce qu'il y a la contraception, il faut bien le dire. Ça, je le mettrai peut-être même en tête de liste. Et parce qu'on a développé une culture qui est le droit au bonheur. Et donc, on n'a pas nécessairement plus de désirs qu'avant, mais on sent qu'on mérite de poursuivre nos désirs. On mérite d'être heureux. On a le droit, on doit être heureux. C'est même pas qu'on a le droit, on se doit d'être heureux. – Il y a une injonction au bonheur qui est en fait terrifiante, qui est écrasante. – Ah, mais parce qu'on ne se divorce plus, parce qu'on est malheureux, on se divorce parce qu'on pourrait être plus heureux. – Mais les gens ont conscience de ça. Moi, je me rappelle un jour, une amie qui me disait, donc elle avait divorcé, et elle s'est retrouvée un jour, conséquence, à devoir monter, c'est cliché, un meuble toute seule. C'était l'enfer. Et elle me disait, j'aurais voulu me voir, moi, en fait, rendre compte que ce n'est qu'une des conséquences de devoir faire toute seule. Mais c'est la vie entière qui devient compliquée quand on divorce et qu'on a des enfants. Et donc, on croit qu'on y... Pour ceux qui pensent qu'ils sortent du divorce, pas parce qu'ils sont... du mariage, pas parce qu'ils sont malheureux, mais parce qu'ils veulent être heureux, est-ce qu'il n'y a pas un leurre ? C'est pas plus facile quand on est divorcé, surtout quand on a des enfants. – Alors, ça dépend de ce qui se passe chez soi. Il y a des relations qui sont souvent insupportables. Et quand on peut les quitter, et quand on peut recommencer ce qu'on n'a jamais pu avant, pourquoi pas ? C'est-à-dire, il y a aujourd'hui une sorte de possibilité de refaire sa vie, chose qu'avant, on ne pouvait pas. La seule chose qu'on pouvait espérer, c'était de mourir plus tôt, soit de soi-même, soit de l'autre. – Pour les mauvais mariages. – Pour les mauvais mariages. – Pour les autres, je pense que, d'abord, quand on se divorce, c'est la fin de l'union du couple, mais ce n'est pas la fin d'une famille, c'est une réorganisation de la famille. Donc, il faut surtout aussi penser que même un couple qui se sépare ne veut pas nécessairement dire que c'est un couple qui a échoué. Quand on est 35 ans avec une autre personne et qu'on décide de quitter, ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé, ça ne veut pas dire que c'était un mauvais mariage. Je pense qu'il faut surtout, avec la longévité de la vie d'aujourd'hui, ne pas prendre la durée comme le seul critère de succès, comme le seul critère de quelque chose qui a bien fonctionné. Je pense que ça, ce n'est pas juste par rapport aux gens qui, alors, se mettent à démolir quelque chose qui, en fait, a été très bien. Parfois, il y a des choses qui se passent dans la vie, des gens qui changent. On vit deux fois plus longtemps qu'il y a 100 ans. – Aujourd'hui, on a le choix, effectivement. – On a le choix, mais on a aussi une durée. Avant, quand on disait le mariage pour la vie, la vie se terminait à la fin des années 40, de la quarantaine. Aujourd'hui, on se retrouve à 90 ans. Donc, c'est une autre durée. En même temps, je pense que chacun a des difficultés ou a des issues, comme on aime dire en anglais, des trucs relationnels qu'il doit un jour travailler. Et la seule question, c'est avec qui est-ce qu'il va le faire ? Ce n'est pas qu'il doit le faire ou quand, c'est avec qui ? Si je ne le fais pas avec ce partenaire-là, je le ferai avec le prochain. Mais un jour, il faudra que je travaille certaines de mes difficultés relationnelles. – Et alors, ça veut dire qu'on a besoin de quelqu'un pour régler ses problèmes ? – Pas nécessairement. – Donc, est-ce qu'on ne projette pas finalement sur l'autre tout ce qu'on n'a pas envie de régler soi-même ? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'en est pas là ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout ce qu'on ne sait pas faire tout seul… – On en veut à l'autre. – On en veut à l'autre. – Et donc, on en veut à l'autre, pas pour ce qu'il est, mais pour ce que nous, on est. C'est ce que vous dites aussi dans votre ouvrage, c'est très juste. On en veut à l'autre parce qu'on va dans une relation extra-conjugale ou on lui en veut ou on le quitte parce qu'en fait, on ne se retrouve plus, nous, là-dedans. Donc, en fait, c'est bizarre parce qu'on est censé être dans quelque chose à deux, mais en fait, c'est très personnel. C'est très paradoxal. – Tout à fait. Alors, vous savez, moi, je suis thérapeute de couple depuis 35 ans. Les gens ne viennent pas chez moi pour me dire… – Vous avez dit en voir passer des couples. – J'ai tout vu. – Vous avez tout vu. – Non, pas encore. Peut-être pas encore, mais j'ai vu beaucoup. Mais les gens ne viennent pas en thérapie de couple pour dire « Je suis venue voir pour examiner ce que je fais moi. » Les gens viennent pour me dire « Moi, je suis spécialiste de l'autre. Je vais vous dire ce qui ne va pas chez l'autre. » Vous allez arranger tout ça. OK ? Donc, d'office, une prise de conscience de soi, la capacité d'assumer, de prendre la responsabilité pour ce que nous on fait, pour que la relation soit bonne ou est moins bonne, c'est le point de départ de tout. À partir du moment où on est dans le blâme, dans l'attaque, dans « Moi, je suis bien. C'est toi qui es le problème. C'est toi qui es la cause de ma misère. Et si toi, tu changeais, ma vie serait mieux. » On est toujours dans un engrenage et dans une prison relationnelle. Mais c'est ce que vous entendez. Moi, je ne suis pas thérapeute. C'est ce que j'entends. Quand les gens se plaignent de leur conjoint... Ils se plaignent de l'autre. Ils se plaignent de l'autre. Les gens ne disent jamais ce qu'ils ont fait, eux. Non, mais c'est fou. Ils ne se disent pas « Tiens, moi, j'aimerais me remettre en question. J'en discutais pareil. » Ils disent « Il est rentré. » Ou « Elle est rentrée. » « Elle m'a répondu. » Oui, il m'a dit ça. Et vous lui avez dit quoi, vous, avant ? Qu'est-ce qui a précédé ça ? Mais on le sait quand même ce qu'on fait mal ou on est aveugle. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se remet pas en question ? Qu'est-ce qui fait qu'on essaye de toujours projeter l'autre ? Vous savez, il y a une théorie qui est très, très, très justicieuse dans les relations. Ça s'appelle l'attribution négative. Si, moi, je suis de mauvaise humeur, c'est parce que j'ai eu une journée très difficile. Si, toi, tu ne te comportes pas de façon sympathique, c'est parce que tu es une personne antipathique. Chez moi, c'est circonstanciel. Chez toi, c'est caractériel. Ça, c'est extraordinaire. Mais c'est de la mauvaise foi. Ça revient à de la mauvaise foi. C'est une façon de penser. Moi, j'ai des excuses. Moi, je m'explique. Moi, je suis une personne compliquée. Et toi, c'est simple. C'est de la justification et de la mauvaise foi. On n'avance pas comme ça. Quand est-ce que les gens ont conscience de ça ? Quand quelqu'un le leur dit. Quand ils se rendent compte qu'ils ont été dans cinq relations et que c'est toujours la même chose et qu'ils se disent que la constante, c'est eux. Et que ça ne peut pas être tout le temps la faute de l'autre, puisque c'est chaque fois le même schéma qui se répète et que c'est eux la personne qui passe d'une personne à l'autre. Quand quelqu'un les force, souvent, les gens ont vraiment du mal à assumer, à prendre cette responsabilité. Quand ils sont quittés. Parce qu'ils doivent se voir comme imparfaites. Parce qu'ils doivent assumer et accepter qu'eux aussi sont impliqués dans les schémas dans lesquels ils retombent. C'est la clé d'avancer. Ah oui. On ne peut pas avancer si on ne se rend pas compte. Et ça, c'est dans toutes les cultures. Ça a toujours été... Ça, c'est pas nouveau. La seule chose, c'est qu'avant, on pouvait s'engueuler pendant des mois. Donc, tout le monde connaissait les couples qui hurlaient parce que les portes étaient ouvertes et que tout le monde ne savait ce qui se passait chez le voisin. Et on disait, chez eux, ça ne se passe pas bien. Mais comme il n'y avait pas d'issue, alors on supportait l'autre, on tolérait. Et puis, on allait chercher l'amitié, l'affection, la chaleur, la tendresse, la gentillesse chez les autres. Mais c'était ça, parce qu'il y a encore deux petits points que je voudrais aborder avec vous, justement. C'était d'avoir l'idée que dans d'autres cultures, vous disiez, dans nos cultures occidentales, il y a des choses qu'on vit très, très mal, alors que dans d'autres cultures, elles sont considérées comme normales. Dans les cultures, par exemple, plus tribales, africaines, méditerranéennes, où on se dit, bon, ben voilà, les choses sont comme elles sont. Alors qu'ici, on a tendance à intellectualiser encore plus ce qui nous est arrivé parce qu'on a le regard des autres, donc cette société occidentale. Est-ce que je me trompe ? Il y a ça, mais il y a encore autre chose. Je pense qu'à partir du moment où on est dans une société individualiste, et une société qui ait plus de consommation, on est aussi dans une société où on se vit comme la personne qui détermine son sort. Je gère ma vie. C'est moi qui décide de l'histoire de ma vie. C'est pas que je rentre dans des schémas, des rôles de genre, de rôle de mère, de femme, de fille. Les choses sont comme elles sont. C'est moi qui choisit. C'est moi qui choisit. C'est moi qui me définit. Mon identité ne vient plus de la communauté qui me définit, avec mon appartenance et les comportements qui sont entendus de moi. Mon identité, c'est moi qui l'a définie. Et à partir du moment où c'est moi qui l'a définie, on est dans un schéma qui est très différent. Je comprends. D'où la détresse de ces femmes qui viennent vous voir et de ces hommes, mais surtout des femmes qui vous disent, moi, j'ai aucune raison. Vous parlez d'une femme qui avait envie de pardonner à son mari pour son adultère et à qui ses copines disaient, je ne vois pas pourquoi. Sa mère disait, ne le fais pas parce que tu as les moyens de le quitter. Et qui avait envie de lui pardonner. C'est la nouvelle honte, ça. C'est la nouvelle honte. La nouvelle honte. Avant, la honte, c'était le divorce. Aujourd'hui, la honte, c'est de choisir de rester quand on peut partir. Parce que c'est comme si on se doit de pouvoir partir. Et ça fait partie de l'émancipation de la femme et de l'homme, d'ailleurs. L'homme a toujours dû partir. Lui, il est toujours parti. Mais aujourd'hui, vous savez, si elle se cache de quelque chose, en général, lui se cache encore plus. Quand il y a silence chez elle, le silence, lui, est encore plus fort. Parce qu'il vit, en général, dans une plus grande solitude qu'elle. Et la dernière question, ou interrogation que j'avais, c'était, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les gens à chercher une relation ? Qu'elle soit conjugale, cadrée, ou qu'elle soit extra-conjugale. Parce que j'ai l'impression que les motivations ne sont plus les mêmes qu'à l'époque, par exemple, de mes parents ou de mes grands-parents. Ou de mes parents. Voilà. Parce que nos parents se sont mis ensemble pour un projet de vie. Et ce projet de vie pouvait impliquer l'amour, mais n'était pas basé sur l'amour. Il était basé sur la communauté, sur la famille, sur les enfants, etc. À partir du moment où on a créé le modèle romantique, c'est la nouvelle religion. C'est-à-dire que plus la société devient laïque, plus le romantisme devient la religion. Et je cherche chez mon partenaire, mon âme-sœur, ce qu'on appelait avant Dieu, ce que je trouvais avant dans le sanctuaire du divin. Quelle pression ! Mais quelle pression ! Avec toi, je veux sentir que j'ai de l'appartenance, que j'ai du sens, que j'ai de la transcendance, que j'ai de l'extase, que je suis entier, que je suis reconnu, que je suis vu. C'est énorme ! OK ? Et donc, quand ça a lieu, les relations bonnes d'aujourd'hui sont souvent meilleures que toutes les relations du passé. Mais il y a très peu de gens qui peuvent monter sur cette olympe. C'est comme quand on monte au sommet, l'air est plus fin, la vue est plus belle, mais on n'y arrive pas si facilement. �ire... Sous-titrage ST' 501